On sort de la morue mais on reste quand même en Normandie car certains ici n'ont strictement rien à envier à Indiana Jones. Je vous propose de partir au large de Fécamp à la recherche de véritables, à la rencontre de véritables chercheurs d'histoire, ceux du GRIEM. Mais alors ça, attention, parce que pour les suivre, il faut non seulement mettre des bons gilets de sauvetage mais surtout ne pas avoir le mal de mer. Allez, on embarque. Savourez, le Graal est peut-être sous nos fonds marins. Enfilez vos combinaisons de plongée pour suivre les grands aventuriers du GRIEM, toujours en partance. Ils ne sont que douze plongeurs, passionnés et tous sont présidents de cette association. Aucune hiérarchie n'est imposée. Leur devise, plongée. Dans l'histoire de 800 épaves qui reposent dans les fonds sous-marins de la Manche, entre le Havre et le Tréport. La Manche a toujours été un grand théâtre d'activité maritime. Il y a eu énormément de faits de mer dus aux sous-marins allemands. Par pose de mine, par torpille. Et puis il y a aussi tous les falutiers qui coulent, tempête, abordage. Pour le GRIEM, il y a toujours une connotation recherche, découverte, mesure. On va chercher, c'est une pièce caractéristique, l'encre, un gouvernail, une hélice, la chaudière, le moteur. Et puis après, ça nous permet de mettre un nom sur l'épave. Depuis 15 ans qu'existe le GRIEM, les plongeurs se bonifient et se spécialisent dans les recherches historiques. Nous pouvons espérer intégrer le GRIEM un jour, mais il faut pour ça que nos connaissances leur soient utiles. Ils sont déjà photographes, vidéastes et tous plongeurs, alors à nous de leur apporter un vent nouveau. Nous devrons passer une année entière à leur côté pour les observer au fil des 50 à 100 plongées annuelles et dans leurs recherches. Ils vont nous analyser, nous regarder évoluer et là peut-être, nous accepter. Le leitmotiv du GRIEM, c'est quoi ? C'est de donner un intérêt supplémentaire à tous les plongeurs de la Normandie et d'à côté. Ça leur permet, je dirais, de plonger moins idiots. C'est une super belle initiative que cette association du GRIEM qui existe déjà depuis 15 ans. Et une chose est sûre, ils ont encore un bel avenir puisque 800 épaves ont été recensées entre le Havre et le Tréport. Et jusqu'ici, le GRIEM en a visité 150. Il reste encore beaucoup de travail. Alors vous pouvez bien évidemment apporter votre soutien au GRIEM. Il recherche des bénévoles compétents. Mais aussi, vous pouvez aller rêver sur le site du GRIEM. Il y a de nombreuses vidéos de plongées sous-marines à travers l'histoire. Mon Jean-Seb, ça te plairait énormément. Toutes les coordonnées sont sur le site internet de Midi Enfant. En plus d'un point de vue écologique, c'est formidable ces épaves parce que ça crée des écosystèmes totalement incroyables. Oui, où les poissons viennent vivre. Il y a même certains endroits où on en crée des artificiels. Absolument. Oui, oui.